Ce rapport visait à montrer s'il y avait encore des différenciations ou pas entre les entreprises du point de vue de leur fiscalité. Selon la taille, elle existe encore mais ça s'est réduit, ça peut peut-être rebondir dans les années à venir. La plus grosse différenciation vient en réalité de leur secteur, c'est-à-dire savoir si elles sont à l'international, si c'est des multinationales ou pas. Si c'est des multinationales, on voit qu'à travers les prix de transfert, société mère-fille, la question de la filialisation, le fait de pouvoir déduire des charges d'intérêt sur des dettes, elles sont très avantagées et c'est là-dessus à mon sens qu'il faut travailler. Comment on travaille ? On a proposé des pistes communes, plus de transparence, plus de contrôle avec le rapporteur général, mais aussi par exemple de plafonner encore plus la déductibilité des charges d'intérêt. Et puis aussi des pistes que j'ai prises moi-même parce qu'on n'a pas réussi à les prendre ensemble. Sur le crédit impôt recherche, ce n'est pas possible, ça avantage trop les grandes entreprises, il faut le revoir. Et également sur le fait de ne pas attendre les piliers 1, piliers 2 pour agir dans notre pays. Ça peut se faire notamment avec la taxation unitaire qui a été proposée par Zuckmann. Cette étude montre en tout cas qu'il y a du travail à faire, que nous avons commencé à le faire et qu'il va falloir continuer à l'entreprendre. Les conclusions de la mission d'information sont claires. À la fois, l'écart d'imposition entre les grandes entreprises et les PME s'est très fortement réduit sur ces 15 dernières années. Et aujourd'hui, si on en croit, le CPO est simplement de 1,6 point. Et puis également, le taux d'imposition des grandes entreprises a fortement augmenté sur cette même période de l'ordre de 5 points. Alors ça n'est pas un effet du hasard. C'est le travail à la fois de l'OCDE, à la fois de l'Union européenne, à la fois de la France, avec de très nombreuses directives pour lutter contre les mesures d'optimisation des grandes entreprises et des multinationales au niveau mondial. Mais, permettez l'expression, le combat continue. Donc il faut continuer à renforcer notre arsenal. C'est ce que nous faisons au niveau européen avec de nouvelles directives. C'est ce qui est fait au niveau de l'OCDE avec ce qu'on appelle le pilier 1 et le pilier 2 pour qu'il y ait une imposition mondiale minimale. Et c'est ce que nous faisons en France avec le plan anti-fraude, en renforçant nos moyens pour lutter contre l'optimisation fiscale.